... Madame, Monsieur, bonjour. Les maires ont-ils encore un avenir, notamment les élus des petites communes ? Ont-ils le moral à la veille de l'ouverture du Congrès national des maires de France ? Ont-ils encore les moyens d'agir ? Être maire, pourquoi faire ? Les réponses dans Dimanche en politique. ... Invité de cette émission ce dimanche matin, Béatrice Defrançois, maire socialiste de Parampuir en Gironde. Gaëtan Malange, maire LR de Saint-Barthélemy d'Agenais, en Lotte-et-Garande, donc vous êtes le plus jeune maire d'Aquitaine. Clément Rossignol-Puech, maire Europe Écologie-Les Verts de Beigle. Bonjour. Et enfin, Philippe Dubourg, maire de Carcaresse-Sainte-Croix, président des maires ruraux des Landes. Madame, Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Béatrice Defrançois, quel est le moral des maires aujourd'hui ? C'est votre deuxième mandat, vous êtes maire depuis 11 ans. Oui. Quel est votre moral ? Le moral est bon parce qu'il faut qu'il soit bon. Nous avons des responsabilités. Et je crois que les concitoyens, je le vois moi tous les jours sur ma commune, ont besoin de nous et attendent des choses de nous. Alors, ça ne veut pas dire que tout est facile, ça ne veut pas dire que tout est rose, avec un clin d'œil, mais ça veut dire que moi, j'ai envie de faire des choses. Et le mandat de maire est un mandat où moi, dans ces deux mandats, j'ai réalisé plein de choses. C'est un mandat où on peut vraiment agir à la proximité, au lien social. Et je pense que c'est intéressant. Après, effectivement, sur les difficultés, je pense qu'on va échanger tous dessus. Nous avons des difficultés, qu'elles soient financières, ça peut être relationnel et ça peut être sur les attentes des habitants. On va y revenir, on va voir comment ce mandat a évolué au fil des années, même des décennies. Clément Rossinol-Puech, vous êtes maire de Begles. Vous êtes maire depuis un peu plus de deux ans, parce que vous avez pris le relais suite au départ de Noël Mamère. Begles, c'est une commune qui compte 27, presque 28 000 habitants. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en prenant les commandes de la commune, même si vous étiez déjà élu avant ? Eh bien, écoutez, c'est endossé le costume de maire, il faut le dire. C'est passionnant, c'est une fonction à plein temps qui demande beaucoup d'exigence et de proximité. Il faut aimer les gens. Voilà, si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire de la politique. Justement, qu'est-ce qui vous a déstabilisé le plus lorsque vous avez pris vraiment ce fauteuil ? Non, rien ne m'a vraiment déstabilisé parce que j'étais préparé aux côtés de Noël Mamère, mais c'est beaucoup d'humains. Voilà, être maire, c'est de l'humain, c'est encadrer des équipes, des équipes de cadres, des équipes d'élus, et puis aller voir les Béglets, passer du temps sur le terrain pour à la fois comprendre les problématiques actuelles de proximité et avoir un cap pour la commune. Alors Gaëtan Malange, vous êtes un jeune maire, je le dis, le plus jeune maire d'Aquitaine, quasiment le plus jeune maire de France. Il y a un autre élu dans le Cantal, visiblement, qui est un peu plus jeune que vous. Vous avez décidé donc à 23 ans, il y a 5 ans, de vous lancer en politique, de devenir maire. Qu'est-ce qui vous a motivé à 23 ans, ces jeunes ? Vous avez eu envie de la chose publique, pourquoi ? J'ai toujours aimé ça déjà, c'est un engagement qui remontait à plus loin, avant même de vouloir être élu. Après, c'était la volonté d'être utile, et de se sentir utile, et d'agir concrètement. Moi, je sortais de 5 ans, de 5, 6 années même d'études. Parfois, on perd un peu le fil, quand on est un peu enfermé dans la théorie, on a envie aussi de pratiquer. Et le terrain, il n'y a rien de meilleur, et je pense que si on veut s'engager dans la chose publique, l'échelon communal, il est à la fois incontournable, et c'est la meilleure école de la vie quand on veut agir. 23 ans, ces jeunes, pour endosser ces responsabilités, vous avez certainement été épaulé par le Conseil municipal. Est-ce que pour autant, par moment, vous avez eu envie de passer à autre chose, d'abandonner ? Est-ce qu'il y a des moments difficiles ? Oui, certainement. Lesquels ? Il y a des moments très difficiles, par contre, je n'ai jamais voulu l'abandonner, parce que je pense que sinon, effectivement, ma collègue l'a dit, on ne fait pas ce mandat, on ne s'engage pas. Il y a eu des moments très difficiles, à la fois dans la... C'est de plus en plus compliqué, je dirais, avec le lien avec certaines personnes, à la fois nos partenaires institutionnels, mais même au sein de la commune. Voilà, il y a, je pense que, notamment en territoire rural, il y a le recul des services publiques, il y a le recul de beaucoup de choses, qui font que le maire, aujourd'hui, est le dernier rempart avant le néant, parfois en zone rurale, et fatalement, beaucoup de choses se retournent aussi sur vous, et on attend beaucoup du maire. Alors, on fait beaucoup de choses, on peut faire beaucoup, et en même temps, parfois, c'est compliqué de ne pas satisfaire à toutes les attentes, notamment les demandes d'emploi. J'ai l'impression, des fois, d'être une annexe, une chiqueur salle de Pôle emploi. Philippe Dubourg, alors, vous avez le plus jeune maire d'Aquitaine à vos côtés. Vous, vous êtes un maire expérimenté, vous achevez votre troisième mandat. Oui. Vous êtes aussi, donc, le représentant, le président des maires ruraux des Landes. Vous avez un recul sur ce mandat. On dit souvent que le maire, aujourd'hui, est à portée d'engueulade, pour ne pas dire à portée de gifle, de l'administré. Qu'est-ce qui a changé, puisque vous avez ce recul, au fil des décennies ? Est-ce que le maire est moins respecté ? À mon niveau, je n'ai pas un plan d'enquête en citoyen. Je n'ai pas connu les désincréments auxquels on a assisté il y a peu longtemps. Moi, c'est par rapport à l'État, c'est par rapport à la réforme territoriale, qui fait que la place d'un maire d'une commune rurale, donc 520 habitants, comme pour mon collègue Lothé-Garonnet, est de moins en moins importante. Nous avons un sentiment plus ou moins d'inutilité par rapport à l'intercommunalité. Et c'est cela que je regrette, parce que jusque dans les années 2011-2012, j'ai très bien vécu mon rôle de maire. J'ai réalisé des choses qui me plaisaient, qui ont plu aux concitoyens. Alors qu'est-ce qui s'est passé, cette bascule ? La réforme territoriale 2013, la loi NOTRe 2015, c'est ça le grand hiatus. Et c'est là où beaucoup de maires ne sentent plus leur place. Et vous avez vu beaucoup de sondages, beaucoup d'enquêtes, qui montrent que c'est cela qui fait que 50% des maires, ou près de 50%, ne veulent pas continuer. Alors justement, demain, ce sera l'ouverture du Congrès national des maires. Vous avez décidé cette année de ne pas y aller ? Oui. Vous n'avez plus rien à attendre ? Non. Vous n'y croyez plus ? Non. Par rapport à l'AMF, je regrette le double langage. J'ai réussi à intervenir à la tribune une fois. C'est très difficile pour un maire de trouver sa place. N'est-ce pas, madame ? Et donc, après, moi, quand j'entends M. Barouin, qui vient d'écrire un livre, qui dit qu'il se fait le chantre de la ruralité, et en même temps, il dit que l'État ne peut plus être présent dans tous les territoires, qu'il ne voit pas qu'il y a une contradiction dans cela. Donc, on est mené dans ce double langage. On veut nous faire croire qu'on existe encore, alors qu'on nous a enlevé tous les moyens au fur et à mesure des années. Et on attend, après l'élection municipale, un nouveau coup de loi NOTRe, avec de nouvelles communes nouvelles et des intercommunalités de plus en plus grosses. Béatrice de François, vous allez participer, vous, à ce congrès ? Oui. Qu'avez-vous envie de faire passer comme message ? Que souhaiteriez-vous entendre, d'ailleurs, de la part, justement, de l'ensemble des gestionnaires de l'association et des rapports avec le gouvernement ? J'aimerais entendre, justement, ce que vient de dire mon collègue. Y compris dans une ville comme Parent-Puir, où nous sommes dans la métropole, il y a un décalage entre la ville-centre, ce qu'on peut y faire, et les services que l'on peut trouver, y compris dans une commune comme Parent-Puir. Alors, je comprends, dans les communes un peu plus éloignées du Médoc et autres, on ne les trouve pas. Donc, ce que j'attends, moi, c'est que l'État, le gouvernement, non, prenne conscience du rôle des maires, de leur importance. Et quand j'entends dire aussi que les élus coûtent trop cher, les élus des petites villes ne coûtent rien, ils font beaucoup. Et s'ils n'étaient pas là, ça serait vraiment une catastrophe. Et je pense qu'il faut vraiment qu'ils aient conscience de ça. On est en demande de responsabilité. On les prend, mais de moyens pour assumer nos responsabilités. Clément Rossignol-Puech, ce week-end, c'est la date anniversaire du lancement du mouvement des Gilets jaunes. D'abord, ce mouvement, l'avez-vous compris et qu'en avez-vous retenu, vous, en tant que maire ? Oui, alors, je l'ai compris. Alors, je n'ai pas compris la violence. Ça, je condamne la violence. Mais ce mouvement a été très fort et dénonce ce qu'on dénonce certains depuis très longtemps, un problème d'aménagement du territoire, un problème de désertification des services publics et un problème également de dépendance de plus en plus importante à la voiture, de fait, et aux énergies fossiles, également un problème de cherté du foncier, du logement dans les grandes métropoles. Les élus de terrain que vous êtes n'avaient pas senti venir cette colère qui montait ? Si, quand même, si, oui, bien sûr, sur le prix du foncier. Alors, pourquoi c'était si fort sur Bordeaux ? C'est parce que ça a été assez rapide sur quelques années. Il y a eu le réveil de la métropole bordelaise et son colère très malheureux qui a été mal maîtrisé sur le prix du logement et les distances domicile-travail qui augmentent, qui ont été multipliées par 5, multiplication par 5 des distances domicile-travail en quelques années. Donc ça, c'est un problème d'aménagement du territoire. Il faut revoir les choses, mettre des transports en commun extrêmement performants et travailler également, rapprocher le logement et l'emploi, et pas simplement dans les métropoles ou dans les agglomérations-centres, mais également dans les villes périphériques. Alors, Philippe Dubourg, vous, vous êtes un maire qui se dit, qui assume le fait d'être un gilet jaune. D'ailleurs, vous avez écrit un livre que l'on va voir qui s'appelle « La crise des gilets jaunes » d'une société en crise. Vous assumez le fait d'être un gilet jaune aujourd'hui, notamment être vivant en milieu rural. C'est devenu impossible sans vous ? C'est de moins en moins évident. Donc il y a une espèce d'exode rural où aussi nous sommes plus en plus des villages dortoirs dont il y a une certaine déshumanisation, moins de services publics, mais même les gens, dans leur mode de vie, font qu'il y a de moins en moins de vivre ensemble, il y a de moins en moins de choses. J'ai connu, moi, des associations qui étaient beaucoup plus vivantes. Et donc, de fait, dans la cohérence de ce que j'ai vécu, ce qu'ont exprimé les gilets jaunes vient d'abord des territoires ruraux et périphériques. Donc il était évident que pour moi, le petit maire rural que je suis ne peut être qu'un gilet jaune dans l'idée. Et donc, pour moi, derrière, il y a ce que les gilets jaunes ont exprimé. Ils sont la caisse de résonance, quand même, d'une crise de société très grave. Et ce n'est pas la faute au gouvernement actuel. Ça remonte à peut-être 20-30 ans. Les problèmes posés, il faudra peut-être encore 30 ans ou 50 ans pour y répondre. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Gaëtan Malange, il y a eu le mouvement des gilets jaunes. Et puis, il y a eu ce grand débat, ces promesses qui ont été, en fait, engagées lors des échanges. Est-ce qu'un an après ou six mois après le grand débat, on voit le résultat sur le terrain de l'action du gouvernement ? Bon, il y a eu ce grand débat organisé et voulu par le président de la République. C'est vrai que je pense que ce n'était pas forcément prévu dans ce quinquennat de la part du gouvernement quand on voyait au départ les orientations du début du mandat. Il y a eu donc ce grand débat organisé avec les maires qui s'est passées dans l'ensemble de façon très correcte grâce aussi aux maires, qui ont été vraiment le tampon sur le terrain entre un gouvernement parfois hors sol et coupé des réalités et les attentes des concitoyens. Donc, moi, ce qui m'a fait plaisir aussi, c'est quand même le retour du président de la République vers les maires à qui il avait quand même tourné le doux les deux premières années de son mandat. Parfois, le discours tenu par le président de la République, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain ? Est-ce qu'on vient vous voir pour vous dire, bon, quand est-ce que les résultats arrivent ? Quand est-ce qu'on s'occupe de nous ? Ou est-ce que les choses avancent ? Non, il y a eu des annonces de fêtes. Après, il y a eu des mesures de prise. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, sur plein d'aspects, c'est insuffisant. Regardez hier, maintenant, c'était cette semaine, les hôpitaux dans la rue, la semaine avant, jeudi dernier. Donc, on voit bien qu'il y a encore un grand malaise, que ça atteint de plus en plus de corps de métier. Donc, je crois que la fracture, elle est sociale, mais elle est surtout spatiale aussi. Et c'est ça, le problème, aujourd'hui. Philippe Dubourg. Cette semaine, il y a le Sénat et l'Assemblée qui discutent sur le projet de loi, engagement et proximité. On voit bien qu'entre ce qui avait été promis et ce qui va être accordé, ce n'est rien du tout. Pas de statut de l'élu. Et puis, de plus en plus, donc, la place aux grands organismes comme les technocraties communautaires intercommunales pour enlever de plus en plus de pouvoirs aux puits de communes. Alors, jusqu'à quel niveau ? On peut se le demander. Ce projet de loi, justement, le but, c'est de revoir le statut de l'élu, essayer d'apporter un peu de confort dans le quotidien. Oui. Vous avez l'impression, que va-t-il rester, en fait, entre les propositions de départ ? Peu de choses. Par exemple, l'augmentation des indemnités des maires. Des petits maires. Mais c'est à budget. Par exemple, vous, dans votre commune, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le montant de votre indemnité ? 580 euros par mois. Voilà. Moi, j'étais avant 520 habitants avant. Voilà. Maintenant, ce serait plus élevé si on respectait. Mais, si vous voulez, comme il faudra prendre ça sur le budget communal, nous n'avons pas des marges budgétaires pour pouvoir assumer l'augmentation donc de l'indemnité du maire et des adjoints. Donc, c'est une promesse de Normand ou de Gascogne, comme on voudrait. Selon vous, vous voyez cette proposition de loi qui est en train de se construire, en tous les cas, qui était au Sénat, qui est un peu déshabillée à l'heure actuelle au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un jeu de navettes. Que va-t-il rester ? Que faudrait-il garder ? Que faut-il obtenir ? Il faudrait obtenir, d'abord, que l'État, dans tout ce qui est le régalien, assume sa responsabilité, assume d'être là sur la sécurité, sur la santé et sur l'éducation. Aujourd'hui, nous, les maires, on a très peu d'indemnité. C'est du 24 heures sur 24, 365 jours par an. On a moins de finances dans nos communes. On a perdu sur un budget de plus de 7 millions d'euros. J'ai perdu sur trois ans plus d'un million. Et comment voulez-vous que... Quand vous vous dites que vous avez perdu... J'ai perdu sur les dotations de l'État. Les dotations de l'État qui ont diminué. Les dotations de l'État n'arrivent plus dans certains domaines qui ne sont pas compensées. C'est bien ça. Elles ne sont pas compensées. Et l'État nous demande d'assumer à sa place certaines choses, comme embaucher plus de policiers municipaux. Moi, je n'ai pas d'abord... C'est du régalien. Et si j'embauche plus de policiers municipaux, je vais être obligée de fermer des services. Un service sur la jeunesse, un service... Voilà. Donc, à un moment donné, on ne peut plus. Donc, on est face à des choix complètement incompatibles entre les finances et ce que l'on peut faire. Évidemment que l'on a envie de faire des choses. Mais on n'en a plus les moyens, aujourd'hui. Donc, c'est compliqué. Le thème de l'émission, justement, c'est un maire pour quoi faire ? Clément Rationnel-Pouèche, certes, vous êtes à la tête d'une commune beaucoup plus importante. On l'a dit, 27 000, 28 000 habitants. Pour autant, est-ce que vous avez l'impression que le rôle du maire, que l'élu d'une commune, aujourd'hui, perd ses pouvoirs par rapport à l'intercommunalité, par exemple ? Alors, je pense qu'au niveau de la métropole bordelaise et puis des agglomérations rurales, c'est comparable, mais quand même, il y a un distinguo. C'est-à-dire que les maires, en tout cas une maire d'une trentaine de mille d'habitants comme la mienne, on a quand même des services importants. Moi, j'ai 450 agents dans ma collectivité et j'ai un budget de 35 millions d'euros par an. Ceci étant dit, je suis très inquiet sur les marges également financières et budgétaires de ma commune. Moi, j'ai perdu, en 10 ans, 17 millions d'euros de dotation de l'État et également, je suis très inquiet sur la réforme de la taxe d'habitation. Alors, c'est bien pour nos concitoyens. En moyenne, ils vont ne plus dépenser 350 euros par an en moyenne. Par contre, pour les collectivités territoriales, pour les villes, c'est une vraie source d'inquiétude. L'État nous assure qu'il y aura compensation à l'euro près. C'est-à-dire que vous ne croyez pas à la parole de l'État ? La première année, oui, d'accord. Il y a un mécanisme de compensation. Moi, c'est 10 millions d'euros sur mon budget. C'est beaucoup. C'est pratiquement un tiers. Mais par contre, moi, la métropole bordelaise est une métropole dynamique qui augmente en termes d'habitants. Et donc, on a de plus en plus de services, des écoles à construire, des crèches à construire. Et si cette dotation ne suit pas, en fait, le dynamisme de la métropole, finalement, on va avoir moins de marge de manœuvre. Et donc, ça, c'est très important. C'est qu'en fait, le gouvernement ne fait pas confiance aux maires. Et c'est le libre arbitre des mairies, l'autonomie des mairies, passe par le pouvoir financier de lever l'impôt. Ou, tout simplement, c'est une action volontaire de diminuer le pouvoir du maire pour récupérer du pouvoir ? C'est un problème de décentralisation. Est-ce qu'on croit à la décentralisation ou pas ? Moi, je pense que les décisions doivent être prises au plus près des habitants. Et il faut poursuivre la décentralisation. Et là, on assiste à l'effet contraire. Gaétan Vallon, je voulais réagir sur la taxe d'habitation, notamment. Sur la taxe d'habitation, un mot après sur l'interco, rapidement. Alors, sur la taxe d'habitation, effectivement, on nous annonce la compensation à l'euro près. Tout ça, c'est très bien. Bon, le mécanisme de compensation, on sait toujours que, dans le temps, ce n'est pas forcément pérenne. Mais il y a un effet beaucoup plus pervers. Et j'en parlais en Conseil communautaire amarement de cette semaine, la semaine dernière. Sans rentrer trop dans la technique, le potentiel fiscal des communes les plus pauvres va augmenter. Et quand votre potentiel fiscal augmente, les dotations diminuent. Donc, ça veut dire qu'en réalité, quand on nous annonce un gel des dotations, d'ici 2022-2023, en France, vous allez avoir 1850 communes qui vont perdre ce qu'on appelle la dotation de solidarité rurale. Ça fait partie, c'est à destination des communes rurales. Donc, il y a un effet très pervers. Et oui, il y aura des baisses de dotations à la suite de cette réforme. Alors, on voit bien que, évidemment, ce sont des thèmes très techniques que vous gérez tous les jours. Mais l'administré, l'élu, qui a en face de lui ses habitants tous les jours, là, il y a un travail très concret. C'est-à-dire, soit vous augmentez les impôts, soit vous allez diminuer les services sur votre commune. C'est bien ça ? Les services à la population ? Les impôts, on ne va pas les augmenter puisque nos citoyens sont face à une pression fiscale, notamment dans un département assez... qui demeure précaire comme le Lot-et-Garonne et qui a un foncier bâti très élevé également. Donc, après, il faut faire des choix. Il faut pouvoir continuer à investir. Moi, j'ai beaucoup investi dans ce mandat. J'aurais investi plus de 2 millions d'euros. Donc, à mon échelle, c'est très important. Mais malgré tout, il faudra faire des choix dans l'avenir et réduire le fonctionnement, ronier un peu sur les investissements. Après, sur l'interco, moi, j'appartiens à une génération des lus. Sur l'intercommunalité, j'appartiens à une génération des lus qui a connu le fait intercommunal déjà à son apogée en 2014. Donc, moi, je... Pour moi, c'est une chance. J'appartiens à une commune rurale. Je suis dans une agglomération, l'agglomération de Marmande. C'est 43 communes. C'est 65 000 habitants. On nous apporte une ingénierie, des moyens. On peut faire des projets. Donc, aujourd'hui, moi, je pense... L'opposition aux communes d'intercommunalité, elle n'a plus eu lieu d'être puisque sans les communes, l'intercommunalité n'existerait pas. Et sans l'intercommunalité, certaines communes comme la mienne ne pourraient pas aller aussi loin. En revanche, le vrai débat, il est aujourd'hui entre l'émission de l'État et ce qu'on rend aussi au territoire. Comment on assume la décentralisation, l'acte 3, qu'on attend depuis maintenant ? Philippe Dubourg, en 3 mandats, prenons quelques exemples. Qu'est-ce que vous avez perdu, vous, en termes de pouvoir de maire, de moyens d'action, de leviers d'action que vous n'avez plus aujourd'hui ? Jusqu'en 2004, nous avions une taxe professionnelle qui était assez intéressante et comme maintenant, elle est devenue la TPU, taxe professionnelle unique, ça veut dire que c'est géré par l'intercommunalité et donc nous avons des retours. Mais dans un cadre qui est contraint et dont nous ne maîtrisons pas tous les moyens de calcul. Il y a cela. Nous avons perdu, oui, moins que vous, mais oui, 30 à 50 000 euros, nous avons perdu ce mandat. Ce qui fait que nous n'arrêtons pas de serrer les boulons et de faire le moins possible, bien sûr, pour ne pas grever le budget des générations à venir. Alors, on va voir que vous êtes dans un budget contraint, évidemment, mais le maire, les maires ont parfois une capacité de résistance ou d'initiative. C'est votre cas, notamment, enfin, tous d'ailleurs, mais particulièrement sur deux arrêtés, ce qu'on appelle les arrêtés anti-pesticides. Vous avez pris tous les deux un arrêté anti-pesticides sur votre commune de Parenpure et votre commune de Bègle. En l'occurrence, ce n'est pas de votre pouvoir. Donc là, vous forcez un petit peu, vous mettez le pied dans la porte pour vous faire entendre. Ça vous paraît légitime, évidemment ? C'est légitime puisqu'il y a une carence de l'État, reconnue par le Conseil d'État. Donc s'il y a carence, il n'y a rien. Nous ne sommes pas hors la loi puisqu'il y a une carence. Et c'est notre rôle de maire de protéger nos concitoyens sur quelque chose qui devrait être dû par l'État puisque c'est la santé. Donc c'est dans ce sens-là. On voit que sur votre commune, il y a un dossier qui est très important. On en a beaucoup parlé dans nos différents journaux. Le projet de construction d'un collège au milieu des vignes. Donc il y a une inquiétude concernant ses futurs élèves. Bien sûr. Sauf que le collège est au milieu. Il y a un lotissement de chaque côté. Le collège est au milieu. Donc même s'il n'y a pas le collège, il y a les habitants. Donc il faut les protéger. Il n'est pas au milieu, il est de l'autre côté de la rue par rapport aux vignes. Donc ce n'est pas que les vignes. C'est la SNCF, c'est les grandes cultures, c'est tout. En fait, en prenant ce type d'arrêté, c'est une sorte de droit d'alerte que vous mettez là en place ? Oui. Et puis le tribunal administratif pour les communes de Sceaux et Gennevilliers cette semaine. La justice leur a donné raison. Elle leur a donné raison sur la forme, pas sur le fond. Donc qui veut dire que le maire peut prendre des arrêtés, en tout cas comme cela. En tout cas, il y a un juge qui l'a considéré. Deuxièmement, donc Moabeg, c'est une commune urbaine. Donc je n'ai pas d'agriculteurs où les seuls agriculteurs que nous avons sont des agriculteurs bio-enpermiculture. Donc ils ne sont pas concernés par l'arrêté. Mais moi, c'est pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que les particuliers et les pouvoirs publics, zéro phytosanitaire, zéro pesticide, alors que les entreprises et la SNCF, qui a du foncier très important sur la commune, eux peuvent continuer à l'utiliser. On sait que c'est qu'en s'y rigène, donc je prends mes responsabilités. Lorsque vous prenez ce type d'arrêté, alors dans votre commune, à Parampure, il y a plus d'agriculteurs, vous prenez le risque de vous mettre à dos une certaine population, en l'occurrence, les agriculteurs qui ne sont pas toujours d'accord avec ce type d'arrêté. Non, ils ne sont pas toujours d'accord, donc les agriculteurs de la métropole, je les connais, ils savent ma façon de penser, ils savent que je suis là pour les aider. Sur ce thème, est-ce que vous avez reçu des menaces ? Est-ce que vous avez été agressé ? Est-ce que vous avez fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord avec votre arrêté ? mais des personnes hors de la commune et hors de la métropole, beaucoup, mais autrement, c'est plutôt bien pris. Vous, sur votre territoire également, vous êtes amené parfois à engager des combats, parfois même face à l'État. Comment est-ce que la population reçoit d'ailleurs ce type de combat ? Est-ce qu'elle comprend ? Est-ce qu'elle vous soutient ? Ou est-ce qu'il y a une sorte d'incompréhension ? Moi, j'ai voulu agir, alors j'ai été très interventionniste sur un volet, sur le volet commercial. C'est-à-dire que j'ai racheté les trois commerces qui étaient fermés depuis des années et donc on a beaucoup investi. Ce n'est peut-être pas forcément compris en milieu urbain, mais en milieu rural. Je sais que j'ai eu mes citoyens, mes concitoyens avec moi dans ce combat, ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout de plus de trois, quatre ans maintenant, j'ai récupéré des commerces qui ont réouvert. Donc ça, ce sont des vrais combats. Je vais même aujourd'hui jusqu'au cours du premier semestre 2020 a priori, salarié un médecin parce que là aussi, l'État ne fait pas son travail. Deux coercitions aussi de certains professionnels de la santé dans les territoires sous-dotés et fragiles. Et donc je vais même jusque-là. Vous vous rendez compte jusqu'où on va quand même ? Donc c'est quand même des combats qui, au départ, on ne pense pas qu'on va forcément les mener et on est engagé sur des thématiques qui sont nationales, qui sont la compétence de l'État, mais que nous, on doit adapter. C'est ce qu'on appelle la différenciation. Yves Dubourg, vous voulez réagir également ? Oui, bon, le combat pour la ruralité, bon, bien sûr, on nous dit, on est nostalgique. Non, ce n'est pas ça. Mais nos générations, là, nous avons connu une évolution urbaine, une concentration urbaine qui fait qu'on oublie les bases rurales. Alors, bien sûr que j'ai une sensibilité écologique quand on voit ce qui se passe, bien sûr, mais je voudrais qu'on parle beaucoup plus, moi, d'une écologie humaine, c'est-à-dire d'un aménagement équilibré des territoires. Et cela, personne trop ne le prend en main. Et voilà, moi, je vois que beaucoup de gens ne savent plus où ils en sont dans nos territoires par rapport à cette évolution. Moi, j'ai des chasseurs dans ma commune, j'ai des agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux. Il y en avait 20, il y en avait 25, il n'y en avait que 5, d'ici très peu de temps, là. Donc, quel est l'avenir dans cet espace rural ? Voilà la question que je me pose. Et tout cela passe au-dessus de la tête des citoyens. Ou alors, bon, en discussion, en tête à tête. pour tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Moi, je suis là et j'écris un peu pour comprendre cette évolution d'une constitution urbaine qui entraîne des certifications difficiles à faire percevoir que nous ressentons tellement mieux que nos concitoyens. Mais c'est difficile à faire comprendre cela. Il nous reste 2 minutes dans cette émission, ça passe très très vite. un mot. Et là, on est vraiment sur le côté urbain. Vous aviez décidé de mettre toute votre commune à une limitation de 30 km heure. Vous avez dû faire marche arrière. Pourquoi ? Alors, sur une toute petite partie de ma commune qui est une partie extra-rocade, qui ne fait même pas 10% de la commune, qui est un centre commercial. Sinon, le reste, on reste en expérimentation sur le 30 km à l'heure. Généralisé, il y a à peu près 200 communes, importantes, qui sont aussi dans cette dynamique. l'idée, c'est de diviser par 2 la distance de freinage, diviser par 2 les risques d'accident, diminuer la pollution, la pollution sonore, l'émission de particules, et redonner de la place aux piétons et aux cyclistes. On continue l'expérimentation. On voit que vous êtes des maires actifs qui prenaient des initiatives dans vos différents domaines. Il nous reste quelques secondes dans cette émission. Évidemment, je vais vous poser la question, on serait-vous à nouveau candidat ? Parce qu'on a bien vu que c'était compliqué d'être maire aujourd'hui, mais en mars, il y a des élections. Madame de François ? Oui, je suis prise de ma décision, je repars et je l'annonce jeudi prochain. Eh bien, vous venez de l'annoncer officiellement sur notre plateau. Donc, les habitants de Parampire sont informés. Évidemment, j'imagine que vous serez aussi candidat, puisque vous avez pris le relais de Noël Mamère, vous serez candidat à Baigle ? Oui, moi je l'avais déjà annoncé au mois de juin, donc c'est une réannonce, mais oui, je suis candidat à ma succession. Gaëtan Malonge, vous l'avez laissé entendre aussi, vous serez a priori candidat, vous allez poursuivre l'action ? Oui, oui, c'était mon premier mandat, je pense qu'il faut deux mandats, au moins pour agir sur du moyen et long terme pour pouvoir, puis tant qu'on a le feu sacré à la passion, il faut y aller quoi. Et Philippe Dubourg, après, vous ne changez pas ? A priori non, mais je ferai tout pour empêcher que la commune devienne une commune nouvelle ou que les intercours grossissent. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de dimanche en politique. La semaine prochaine, Fabienne Lebus, je suis au préfète de Nouvelle-Aquitaine, sera l'invité de dimanche en politique dans quelques instants le journal de la mi-journée. Excellent après-midi, merci. Sous-titrage ST' 501